A niveau du cerveau, effectivement, on s'intéresse à l'étude de l'hypothalamus, qui est une petite structure qui a la grande capacité d'intégrer beaucoup d'informations différentes qui arrivent de la périphérie, dans notre corps, mais aussi de l'environnement, et grâce à l'intégration de cette information, l'hypothalamus peut contrôler notre comportement alimentaire et notre métabolisme. Et dans ce contexte-là, nous avons beaucoup regardé, on a beaucoup étudié un système qui s'appelle le système endocannabinoïde, donc on s'est intéressé à certains types de récepteurs qui font partie de ce système, qui sont les récepteurs au cannabinoïde de type 1, donc CB1, qui sont des cibles thérapeutiques pour le traitement de l'obésité. Et donc nous, on a découvert qu'effectivement, en ciblant et en inhibant, donc en bloquant l'activité de ces récepteurs CB1, on peut perdre du poids, donc on peut améliorer le métabolisme et on peut améliorer aussi la fonction métabolique en général. L'objectif ultime de notre travail de recherche, c'est clairement de bien trouver de nouvelles cibles thérapeutiques pour mieux traiter l'obésité, pour aider les patients qui souffrent de cette pathologie, et aussi de diabète, à être mieux traités et avoir une prise en charge qui va permettre aux patients d'avoir une meilleure qualité de vie aussi. Je pense aussi qu'il y a un effort multidisciplinaire à faire, étant donné que l'obésité aujourd'hui représente une vraie épidémie à niveau mondial. Les scientifiques, les biologistes, donc les chercheurs comme moi, qui s'intéressent à la question biologique soutenant l'obésité, et qui parlent avec les cliniciennes, avec les nutritionnistes, avec les économistes, avec les politiciennes, aussi pour mettre en place et organiser des campagnes préventives qui soient plus efficaces et qui se basent clairement sur l'évidence scientifique que nous, on peut produire.